Musique de générique Allez bonjour à toutes, bonjour à tous, de retour sur Sardew Valley, non pas sur la 1.6 Mais comme je vous l'avais promis, on va aller visiter la toute première ferme, la toute première partie que j'ai effectuée sur Sardew J'ai toujours la sauvegarde sur la console, et donc du coup nous allons la visiter tout simplement Alors j'en étais à l'année 6, jour 10 de l'été, 150 heures de jeu, on a quasiment 3 600 000 en poche Et donc vous allez voir, quand je vous parlais un petit peu de, oui je sais pas trop, on va dire décorer ma ferme et tout ça Vous allez comprendre un petit peu ce que je veux dire Alors déjà, on va commencer par visiter l'intérieur de ma maison Qui pour le moment, en tout cas selon moi, je trouve qu'elle a de la gueule J'aime beaucoup l'intérieur qu'on a, avec, alors je me souviens plus comment ils s'appellent les enfants Jad et, il n'y a pas un garçon aussi ? Et Nicolas, voilà, Jad et Nicolas Bon, du coup, donc là c'est le petit espace bien évidemment pour Robin Parce que bien évidemment que je suis marié à Robin Ah Robin, à Léa pardon Donc voici un petit peu la chambre, avec ici un petit salon, avec une belle télé Des beaux petits fauteuils, j'aime beaucoup ces fauteuils Petite bibliothèque, petite lampe juste ici Ensuite, voilà, un petit espace avec la petite cheminée Quelques petites décorations, des bibelots, etc, etc La cuisine, avec la grande table Le petit gâteau sur la cuisine, sur la table également Et donc ici, bien évidemment, tout le vin Alors si je... ouais, c'était du vin de carambole Donc du vin de carambole en iridium Voilà un petit peu de ce côté-ci Si on monte un petit peu, alors là c'est euh... On va dire une espèce de salle à manger Un petit peu nature, etc, etc J'aimais beaucoup les petites chaises comme ça en forme de... En forme de... de petit... de petit arbre Avec un petit... un petit tronc, une petite souche En guise d'assise Oula, Nicolas il trace quand même, hein Et du coup la chambre des gamins Avec peluche, 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 des petits lits Etc, etc, donc voilà Relativement classique Dites-moi ce que vous pensez déjà de l'intérieur de la maison Moi j'aime bien Comment ça fait ? Bon peut-être là ça fait un peu... Un petit peu simpliste On a un petit peu tout mis... tout mis ce qu'on avait récupéré Mais voilà, souvenez-vous que c'était ma toute première partie Bien évidemment Un petit bisou à Léa Non elle veut pas Oh, elle veut pas ! Léa ne veut pas nous faire de bisous Et bah tant pis, c'est pas grave Donc voilà, j'avais fait un petit chemin Avec, voilà, les petits damiers Les petits... les petits chemins en pierre, etc, etc Euh... notre petit cheval ici Euh... là il y avait une... La sculpture de Léa Bien évidemment Et donc on va faire la visite En allant de... Ah non, j'ai envie de terminer par ici Parce que c'est vraiment les endroits que j'avais... J'avais envie de vous montrer vraiment De ce côté-ci Donc là, on a un petit espace Avec les animaux Euh... qui est à l'intérieur Alors les poules à mon avis Elles avaient dû se faire... En sorceler par une sorcière Parce que je crois pas que j'avais que des poules La poule qui s'appelle Bernard A mon avis c'était dessous des noms que j'avais laissé je pense Ouais Je pense Donc voilà des poules Des... des dinosaures De ce côté-ci Voilà ce qu'on... ce qu'on avait dans ce poulailler Et du coup ici Alors je crois qu'on avait des cochons C'est ce que j'allais dire Et bah on avait que des cochons Du coup on était là pour faire... Pour faire de l'argent Récupérer des truffes Et en faire de l'huile de truffe Alors du coup je vais repasser par là Hop comme ça on va refermer cette petite... Cette petite porte Cette petite barrière Donc là on a un espace avec des champs Alors vous voyez que c'est pas entretenu Parce que du coup La dernière fois que j'y avais joué C'était pour aller sur les îles Fougères Et donc du coup j'avais laissé cet endroit à l'abandon Tout simplement Donc là on avait tous les arbres Alors voilà ce que j'avais fait J'avais fait une... Une petite... Un petit espace pour tout ce qu'était les arbres aux fruitiers Avec une ligne de 4 arbres différents Voilà un petit peu De ce côté-ci Ce cabanon qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Absolument rien Voilà On était peut-être en projet de faire quelque chose Je me souviens plus De ce côté-ci Donc tout ce qui est paratonnerre Pour récupérer des... Des piles, des batteries Alors je sais pas pourquoi Pareil j'avais construit des petites maisons J'étais peut-être parti pour les décorer Et finalement je les avais pas décorées J'avais peut-être pas eu le temps Non On avait vraiment rien décoré Du coup j'ai l'impression que la première Y'a un début de quelque chose non ? Ouais y'a un tout début de quelque chose Bon On avait pas été jusqu'au bout Et de ce côté-ci Je pense que Y'a rien non plus Ouais c'est bien ce qu'il me semblait Donc euh Tout ça c'était en travaux Mais c'était avant que Avant qu'on s'arrête Tout simplement Et qu'on refasse d'autres parties Euh Là c'est la toute première météorite Je m'en souviens encore Qui avait atterri ici Et du coup j'avais dit Bah c'est génial Je vais la laisser Et donc je l'avais laissé ici Donc un petit Enfin tout ce qui est bassin pour poisson J'en avais plusieurs Alors je sais plus ce que c'est Blobfish Saumon du vide Grand concombre de mer Donc là de l'esturgeon Il va y avoir encore de l'esturgeon ici Je crois Ouais Euh Anguille de lave Et du poulpe Ok Donc on avait récupéré Tout ça Et donc voilà C'est ce que je vous disais Ici c'était Tout ce qui était poisson Avec Pour la petite anecdote Les 4 poissons légendaires Et non pas les 5 Tout simplement Parce que Le tout premier poisson légendaire Que j'ai récupéré Alors du coup Je me souviens plus exactement Celle qu'elle là dedans Je vois plus celle qu'elle le A la limite Je peux peut-être Je peux peut-être voir comme ça C'est 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 Alors attendez C'est Poisson de pêche Ah non c'est celui-là Le poisson de glace C'est le poisson de glace du coup Que j'avais récupéré Et en fait je l'avais vendu Alors je me souviens plus Si c'était vraiment par erreur Ou pas Mais dans tous les cas Bah Voilà Vu qu'après vous pouvez pas Le récupérer Et bah tant pis Les 4 qui sont en exposition Ce sont les 4 autres Et donc voilà Avec tout les Tout ce qu'on a en neuf Etc On avait tout posé là dedans Là vous voyez J'ai Énormément de choses Ici Et là Bon voilà Vous avez vu Je gardais tous les poissons Et de ce côté-ci Peut-être tout ce qui est coquillage Ouais c'est ça Voilà un petit peu Pour le premier Le premier bâtiment Qui est rempli Ici Bah ça va être la même chose Mais pour tout ce qui est fruits et légumes Voilà Avec voilà Ce qu'on avait rangé Donc ici C'est tout ce qui est champignons Alors pas vraiment Parce qu'il y a du poireau Il y a du pissenlit Je sais pas Je sais pas exactement pourquoi Là c'est tout ce qui est fruits Alors attendez Ah c'est peut-être tout ce qui est récolte En fait ici Tout simplement Pas spécialement champignons Mais récolte Ici c'est tous les fruits Mais les fruits Alors ce serait que les fruits des arbres Non pas spécialement Parce que j'ai du fruit de cristal Là tout ce qui est légumes Ouais c'est ça Alors c'est quoi dans celui-là Et bah légumes aussi Et là c'est tout ce qui est fleurs Ok Bon c'est un peu C'est un peu fouillis Bien évidemment Et là c'est tout ce qu'on transforme En gelée Ou autre Qu'on a mis dans le coffre à l'entrée Voilà donc ça c'est ce que je vous disais La petite astuce Pour savoir si Si tel ou tel produit A l'intérieur d'un cabanon est terminé Posez A l'extérieur Bah du coup Soit un cristallarium Soit un tonneau Soit un bocal Vous mettez exactement le même produit Que ce qu'il y a à l'intérieur Et si à l'extérieur Vous voyez Qu'il y a ce petit logo au-dessus Et bah c'est que tout l'intérieur Est terminé Voilà voilà Ici Du diamant Donc je suppose qu'à l'intérieur Ce sont les cristallarium Voilà Cristallarium avec des jades Et des diamants Bien évidemment Et au-dessus C'est que des vins Je suppose Voilà Donc vins De fruits anciens Vous voyez que j'en ai quand même Une sacrée pelletée J'ai beaucoup de miel également Et ici Bah tout ce qui est vins de 40 En bol encore une fois Donc grosse 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 Exploitation Donc je vais vous montrer Vite fait Au niveau des cultures Voilà un petit peu A quoi ça ressemblait J'avais des petites Cultures Massives Géantes Que j'avais Que j'avais laissé Un puits Alors je pense que Personne ne construit de puits Quand il connait Un petit peu le jeu Mis à part pour la déco Mais en début de jeu Non Ne construisait pas de puits Ici On avait un petit peu aménagé Encore avec des arbres fruitiers L'hôtel de grand-père Avec Voilà des petites statues Des petits Des petits flambeaux Juste devant Plutôt cool On va dire Encore une fois Peut mieux faire Mais moi j'étais plutôt content De ce que j'avais fait Donc derrière On a des petits silos Et ça c'est pareil La petite Je me souviens plus Comment ça s'appelle Mais du coup Pour tout ce qui est Les oeufs de slime Etc etc Et d'ailleurs Oui c'est vrai Je ne l'ai pas mentionné Mais je l'avais Je l'avais énoncé Lors d'un des lives Que j'étais très fan De cet anneau De cet anneau charmeur de slime Qui empêche les dégâts Causés par les slimes Donc j'avais J'avais cet anneau Et l'anneau d'Eridium Bien évidemment Après le reste Ça reste Ça reste du classique Mais vous voyez Que c'est pas non plus Des anneaux extraordinaires Qu'on avait Qu'on avait sur nous Plutôt entre guillemets Même des anneaux basiques Par rapport à ce qu'on pourrait Ce qu'on pourrait avoir plus tard Donc voilà un petit peu De ce côté-ci Au niveau de ma serre Alors au niveau de la serre Et bah voilà Je vous avais dit Que j'étais très fan de thé Quand j'avais récupéré la recette Donc j'en ai planté partout Et à l'intérieur de ma serre Bien évidemment Que des fruits anciens Et ici Bon on a une pelletée de graines Vous voyez regardez 999 caramboles 999 citrouilles Non franchement On a énormément de graines ici Des graines qui seront Forcément jamais plantées Juste à côté Du coup On avait Tout ce qui est Notre miel Alors sachant que Avant je mettais des fleurs Au milieu Pour que ça nous donne Du miel de meilleure qualité Mais là du coup Je sais pas pourquoi J'avais laissé tomber Et notre petite grotte Aux champignons Voilà pour L'extérieur Et maintenant Il nous reste Les deux Les deux derniers bâtiments Ici Et on va commencer Par celui-ci Alors vous voyez Que là c'est tout ce qui est Minerais à l'intérieur Donc bien évidemment On a fait Une petite collection Avec tous les minerais Je trouve que ça rend Plutôt classe J'aimais beaucoup Le rendu que ça avait Alors dites moi Ce que Ce que vous en pensez De votre côté Mais moi j'aime beaucoup Alors par contre Pourquoi il me manque Une pierre là Il me manque Il me manque une jade Bon je sais pas Pourquoi il me manque Une jade ici Bref dans tous les cas C'était toute la petite Collection en fait De tous les minéraux Qu'on pouvait récupérer Au musée Donc là voilà J'ai des petits doublons J'ai pas de jade À l'intérieur Bon tant pis C'est pas grave Et de ce côté-ci Et bah c'est la même chose Du coup Tout ce qu'on avait En doublons Vous voyez je gardais Quasiment tous les exemplaires C'était un peu maladif De mon côté Plutôt que de me faire De l'argent Et bah je gardais tout De mon côté Voilà un petit peu Alors par contre Attendez il y a un truc Pourquoi j'ai mis ça À l'intérieur C'est même si ça me semblait Que c'était un bloc tambour Pourquoi j'ai mis ça À l'intérieur Je sais absolument pas Ne me posez pas la question Mais bon On va le poser ici Ça fait Ça fait un peu tâche Mais c'est pas grave Et du coup Le dernier bâtiment Vous en doutez C'est avec tous les artefacts Donc voilà On avait commencé À placer Beaucoup Beaucoup D'artefacts Et je m'étais arrêté là Parce que Alors je pense Que j'avais pas tous les artefacts Je crois qu'il devait m'en manquer Un petit peu Ou peut-être pas En vrai Je suis même pas sûr Qu'il m'en manquait Mais je cherchais peut-être Comment remplir Un peu mieux Le Cet endroit Mais j'avais terminé Par cet endroit Je me souviens Que j'avais J'avais commencé Par tout ce qui était Les minéraux Parce que j'avais tout gardé Et les artefacts Il m'en manquait Quelques-uns En doublon Donc du coup J'avais fait ça Vraiment en tout dernier Mais voilà C'était un petit peu Comme ça Que je voulais présenter Mes objets Me refaire un petit musée On va dire À la maison Donc voilà un petit peu Ce que ça Donnait De mon côté Sur ma toute première partie Alors est-ce que Je pourrais vite fait Aller voir Je pourrais vite fait Aller voir Alors déjà Il y a un truc Qui me choque C'est que la caméra Est pas assez reculée Par rapport à ce que J'avais de base Bon c'est pas bien grave Du coup sur la carrière Qu'est-ce qu'on avait fait Bah on a rien fait On avait tout laissé Comme ça Ok Du coup à l'intérieur Des mines Et vous voyez J'avais même pas de coffre Dans ma toute première partie J'avais pas mis de coffre Ou alors je l'avais peut-être retiré Non j'avais dû le retirer Alors pourquoi Je sais pas Mais je l'avais retiré Parce que j'avais quand même J'avais quand même un coffre Devant Devant l'entrée de la mine Et donc voilà Bah je pense qu'on a Je pense qu'on a fait le tour Alors pourquoi Il y a tout le monde Qui s'en va de la De la plage Je ne sais pas Mais ouais dans tous les cas Bah voilà Je voulais vous montrer un petit peu A quoi ressemblait Ma toute première partie Star du Valet Maintenant vous savez A quoi ça ressemblait Et donc bien évidemment Ma première partie Qui a eu son lot d'erreurs Qui a eu son lot d'essais Qui était concluant Ou non d'ailleurs Et puis voilà Tout ce qui était design Et tout ça Bah le sol C'est Franchement je trouve que c'est à revoir Selon moi C'est vraiment à revoir Après encore une fois Je suis plutôt content De l'intérieur De ce qu'on a fait Avec tous les meubles qu'on avait Je trouvais que ça faisait Plutôt cool Et bah écoutez du coup On va s'arrêter là C'était juste une petite vidéo Présentation de ma toute première ferme Ecoutez j'espère que ça vous aura plu Ça aura duré un petit quart d'heure Dans tous les cas Bah écoutez merci à ceux Qui ont regardé cette petite vidéo J'espère que ça vous aura plu Si jamais vous avez Des petites screenshots Ou quoi que ce soit A me partager N'hésitez pas N'hésitez pas Pour me montrer un petit peu Ce que ça donnait De votre côté Encore une fois merci à ceux Qui ont regardé cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Passez une bonne journée Et puis moi je vous dis A la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz